Il y a de cela plusieurs siècles, s'élevé au cœur d'une cité un temple où des sacrifices tâtaient le sol de rouge, où les chants de guerre côtoyaient les prières des fidèles. Des fidèles qui, peu à peu, traînent leur envie de sang pour telles plus matérielles de l'or et des richesses. Et ce qui devait arriver, arriva. En une nuit, la coléreuse divinité fit tomber la mort depuis les cieux et il ne resta plus rien de la cité. Tandis que le temple s'effondrait avec fracas en se lissant le trésor et les ailes. Aujourd'hui, alors que la nature a repris ses droits sur la région redevenue sauvage, le clan nain mené par Bravin Nurgelsson s'approche des rimes du camp, avide, en cachet. Mais des grognements et des corps de guerre se font entendre alors que la tribu ogre des croix d'acier, marchant à la suite de leur chamanes tripayant sa lourde, apparaît. Quel seigneur mettra la main sur les trésors du temple ? Et la divinité courossée laissera-t-elle son temple, même en ruine, être payée ? Le 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 temple, même en ruine, être payée ? Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la première bataille scénarisée qui sera le Temple Pernu de Van Abra et je suis avec Mwax. Salut Mwax. Salut à tous. Donc pas première bataille scénarisée réellement puisqu'on avait déjà fait une du temps où la chaîne s'appelait le Clown Angle Sun mais disons que c'est la première dans la nouvelle mouture. Et évidemment on respecte le confinement donc Max n'est pas avec moi, il est loin d'ailleurs. Je suis en Suisse. Tu es en Suisse, voilà. Mais on a réussi à trouver un moyen pour créer un rapport de bataille qui va changer un petit peu de ce qui se fait en ce moment qui est très bien, les rapports de bataille UB. Donc on est parti pour un rapport un petit peu classique, classique dans son fonctionnement, mais pas classique au niveau de son format puisqu'on va avoir des caractéristiques particulières. On a profité pour faire une partie qui n'est pas le standard 4500 points. Au niveau du format on est sur 5400 points, donc c'est un format qu'on aime bien, qu'on a vu dans certains tournois d'ailleurs et qui permet de rajouter quelques petits trucs, voilà le format moot qui déstabilise pas trop les égalités en fait dans les armées je trouve. Non ça change pas énormément en tout cas pour les deux armées qu'on joue. Oui c'est vrai. Dans d'autres armées ça peut jouer un tout petit peu mais sans plus. Mais en tout cas chez nous ça change rien. Au niveau du scénario ce sera un Out the Ground donc assez classique dans l'idée. Déploiement Frontline Glash, on reste dans du classique également. La table est très spéciale, on vient à ça avec les règles spéciales. Et justement les règles spéciales qu'on rajoute, il y aura vie sauvage, aura de protection, la colère de Manadra, on voit ça tout de suite. Alors la vie sauvage donc en gros à l'exception de la ruine centrale, les seuls éléments de décors sont des forêts, des lacs, des affranchissables ou des collines. Tous ces décors sont considérés comme des terrains dangereux 1 pour tous les types de figurines. Donc ça c'est pour représenter un petit peu qu'on est dans une contrée sauvage et dangereuse. Et du coup même les collines vont être dangereuses. Il y a des bestioles dans les collines. L'aura de protection. Au centre on a une ruine, une ruine d'un temple. Toute unité majoritairement située dans les 12 pouces autour du centre de la ruine, donc le centre de la table puisqu'elle est centrée au niveau de la map, bénéficie des règles Art Target Pulse 1 et Magic Résistance Pulse 1. Donc ça va nous servir à tous les deux je pense parce que toi tu as du tir et moi j'ai de la magie donc finalement c'est pas mal. Et la colère de Manadra, donc là ça va être un petit peu long, à la fin de chaque tour de jeu, donc la fin du tour du second joueur, on lance un D6, on ajoute encore le nombre d'unités des deux armées présentes dans les 12 pouces autour du centre de la table ainsi que le numéro du tour qui vient de terminer. Donc par exemple à la fin du tour 1, mettons qu'on est toi deux unités moins trois unités, on fera un D6 plus 6, c'est plus 2 pour toi, plus 3 pour moi, plus 1 parce que c'était le tour 1. Sur un 9 plus, on a Rage Éternel qui est une créature de Manadra qui apparaît au centre de la ruine. Voilà, on a hâte qu'elle tombe cette bestiale, donc ça sera en gros un Vanadra Scourge qui va avoir quelques petites modifications. La première c'est qu'il a beaucoup de manifestations, plus que ce qu'on pourrait faire avec un Scourge classique, mais c'est normal, c'est le héros de Vanadra. Il va avoir donc, je vais passer le nom des manifestations, mais en gros il va avoir Lightning Reflex, Art Target 1, plus une attaque, parade, plus un haut combat score et plus un agilité. Et puisque c'est le champion de Manadra, il est béni par son dieu, il va être Strider, Unbreakable, Vampiric, 3 plus, il gagne 1 de 3 PV, et en plus il possède 10 points de vie le bestio. Parfait. Voilà, donc avec la règle Rage qu'on les Scourge, pour chaque point de vie on est perdu, il gagne plus une attaque, on va être bien. On remercie Baptiste encore pour cette idée. Exactement, c'est pas fini. Rage éternel vous attrait à 360 degrés, il peut pivoter son centre avant une charge. Et donc voilà son profil avec les modifications au niveau des caractéristiques. Donc il gagne 1 en agilité, donc il sera 1 en agi, ce qui fait que s'il nous charge, il va être en même temps que la plupart de nos unités, il sera à unit 2. Par contre il a 6 attaques de base et 10 points de vie, donc vu qu'il a 10 points de vie, il peut monter à 15 attaques. Quand il aura plus qu'un point de vie, il faut peut-être pas aller le chercher encore. Comment il fonctionne ? Oui, toi de toute façon je vais essayer de te le faire au tiers. Ou une fois, peut-être. Moi j'y vais au tueur. Ah ben voilà. Le fonctionnement de Rage éternel. Donc il joue au début de chaque tour de joueur, donc deux fois par tour de jeu. Il joue avant nous. Il se tourne vers la cible la plus proche et il doit déclarer une charge si cela lui est possible. Sinon il doit s'en rapprocher le plus vite possible en ligne droite via la marche forcée. On rappelle qu'il est Strider, donc la rune il s'en fiche. Si plusieurs unités sont éligibles, il se tournera vers celle qui possède le plus de personnages. En cas de nouvelle égalité, il se tournera vers l'unité avec le plus de points de vie au global au moment T. Et s'il y a toujours égalité, mais je poursois que ça nous arrivera, on déterminera aléatoirement la cible. Rage éternel déclare et relève automatiquement les défis. Et il poursuit tout le temps, c'est normal, c'est un mec un petit peu vénère. Au début de son tour, si Rage éternel se trouve majoritairement hors de l'aura de protection, donc hors des 12 pouces par rapport au temps, il perd un des trois plus d'un point de vie sans sauvegarde d'aucune sorte, il devra via une charge ou un mouvement se rapprocher de l'aura de protection. Cela prend le pas sur le fonctionnement habituel. Donc par exemple, si l'unité la plus proche de lui est hors de l'aura de protection et qu'il est déjà lui hors de l'aura de protection, il voudra y retourner. Mais si par contre il peut tenter d'y retourner en réussissant une charge, il la tentera. Quitte à la rater, elle reste hors de l'aura de protection. Chaque point de vie de retirer à Rage éternel rapporte 150 points de victoire au joueur qui lui a fait les points de vie. Donc il rapporte cher le PPR, parce que celui qui le situe au complet, c'est 1500 points. Sachant qu'entre temps, il a pu se régénérer potentiellement via le vampirique. Donc on a un potentiel de points de victoire qui peut exploser. Les points de victoire qu'il perd, si jamais il sort de l'aura de protection, ne rapportent aucun point de victoire évidemment. C'est fort dommage. C'est fort dommage, voilà. Et donc on va voir ce qu'on va lui opposer puis nous opposer l'un l'autre quand même avec les listes. On va commencer par la tienne, puisque tu as joué le clan d'Huggleson. Ouais, bah tu vois, au final, il est encore là le clan. Et ouais, il est toujours là. Alors, on est parti avec le clan. Alors, Ash Mollson est de retour. Donc un roi sur trône qui sera donc le général. Il aura un bouclier, la pierre des serments, donc l'Hollstone. Et en objet magique, la destruction, donc le D3PV contre tout le monde. Deux runes de force, donc pour avoir plus d'enforce. Et une rune d'offshielding qui me permettra d'avoir un V4 si Baptiste ou Bannadra osent me charger. C'est ça. Sachant que je compte grandement sur le démon pour m'occuper de ce mec, parce que ça, lui, il fait très mal dans les autres. Ouais. J'ai mon tan donc assez habituel avec son bouclier qui lui permet d'avoir sa 3+, il est BSB et il porte la Banner of Relentless Company, qui lui permettra d'avancer à balle vers l'objectif ou vers une cible qui m'intéresse. Ensuite, il a deux runes. La rune of Courage, qui me permet d'être tenace pendant un tour de corps à corps que j'active au début. Et une rune of Shielding, pareil, pour avoir un V4 si je me fais charger et sinon avoir un V5 au corps à corps tout le temps. Très bien. Ensuite, on continue avec un rune X-Miss qui a ses 3 battle runes. Ouais. Son bouclier pour avoir sa 3+, et son shield wall au corps à corps. Et enfin, il a une rune of Devoring qui me permettra de détruire un sort. Parfait. Et le dernier personnage, ça sera une enclume du destin, la meilleure amie de Seven. Tout à fait. 3 unités en base avec un gros pack d'une 30 longue barbe, le bouclier pour tout le monde, l'état-major complet et la rune X-Standard of Swiftness pour gagner l'avant-garde. Ouais. Ensuite, Grey Bards avec le bouclier, Detroit Weapon, Musicien et Standard Beereur. Donc un petit pack solo qui peut se mettre sur un côté, gérer des trucs. Ouais. Et enfin, on termine avec 12 marksmen, qui ont la guild-crafted handgun, donc ça nous permet d'avoir Accurite, sur des arc-buses. Bouclier, Champion, Musicien, Standard. Très bien. Voilà. 3 packs qui nous permettent de faire mes passes. 3 packs solides, oui. Chacun a son rôle, en tout cas. Ensuite, 2 packs de Seeker, donc il y en a 23 à chaque fois. Ils ont tous les 2 Vanguard, Champion, Musicien. Oui. Ça permet d'accompagner la grosse brique et d'aller à balle chercher Vanandra. Et le scénar, en tout cas. Oui. Ensuite, pour accompagner ces petits foufous, on a 2 Vengeance Seeker. Oui. Voilà, qui me permettent soit de rediriger, soit de bloquer une T ou autre. 10 mineurs. Alors, les mineurs, ils ont des paires Weapon, un pistolet et le Musicien. Donc, Standard par rapport à ce que je joue habituellement. Oui. Voilà, ça me permettra de mettre une petite pression derrière les lignes de Baptiste. On a les 2 Steamcocter Bomber, mes petits foufous, et on termine par l'artillerie avec 3 ballistes qui sont runcrafted, qui gagnent Accurate et surtout Scoot dans ma zone de déploiement. Absolument. Bon, une bonne liste qui fait mal. Il y a du D3 PV, il y a des Seeker. Je vais avoir du mal, moi, avec ça. En fait, j'ai pris ma liste habituelle. Tout à fait. Et j'ai rajouté du tir. Voilà, c'est ça. Ça permet de montrer toutes les facettes du livre d'armée par rapport à ce qu'on avait discuté lors de la preview du LR. Absolument. Donc là, c'est cool, on a un peu de tout, mais solide la liste, solide. Oui, c'est solide. J'ai pris parti pour les Dwarf Balista pour montrer comment ça fonctionne. J'ai pas voulu sortir Canon ou CanWorg. C'est gentil. Pour avoir, on va dire, trop de tirs lourds. Oui. Et qu'il me féliciterait sûrement face à Vanadra ou face à toi. Ou même face à moi, tout à fait. Donc voilà, j'ai voulu temporiser, prendre les balises, les ressortir, parce que ça me rend temps que je ne les ai pas jouées. Tes flics sont assez cool, en plus, pour les balises, donc voilà. C'est cool. Ok, on passe ma liste. Donc je suis parti également sur la liste actuelle et puis que je l'augmentais à 5400. J'ai rajouté de la magie plutôt. Donc un Chaman Général, Master Automaturgie, Cult Leader, Iron Fist Light Armor, Chronophotocracy, donc qui aura discipline 9 à 18 pouces, Master Automaturgie, donc ça peut être intéressant contre toi, et puis contre Vanadra, ça me donnera un peu plus de latitude que le chamanisme, même si le chamanisme m'aurait pas mal aidé. Un Can-BSB, Hornmaster, donc il est avec une plate-armor et il est Weaponmaster avec tout un barbat d'armes, et la Liger Stone qui donne donc moins 1 en attaque sur les figurines au contact. On a un deuxième chaman qui sera adepte de la pyromancie avec un Iron Fist, tout simplement, pour avoir 2 sorts de Blast en plus, parce que je me doutais bien que t'allais sortir les Seekers, et ça fait pas mal d'essayer de les amoindrir un petit peu à distance. Un Mammoth Hunter avec une Pairhead Weapon, Ogre Crossbow, Death Cheater et Tusker, donc il est en 2+, 4+, Régen, coup de bol, parce que j'ai fait ma liste avant que tu m'envoies la tienne, donc j'ai été assez content de voir qu'il n'y avait que 2 Bombers. La légende dira ça. Voilà, pas beaucoup, mais c'est vrai, mais pas beaucoup de tirs enflammés, donc finalement le Death Cheater était peut-être une bonne idée, j'ai longuement hésité quand j'ai fait le Mammoth Hunter, le problème c'est que si j'ai pas une invue ou une Régen contre les autres tiers, ce que je pensais qu'il y aurait un canon par exemple, il risque d'y passer en un coup. Donc voilà. Moi j'ai voulu vraiment rester dans l'optique liste de tournois, pas un focus par rapport à ta liste ou au scénario. Oui bien sûr, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on jouerait plus ou moins au Mammoth s'il était à 5400 points, cette année il est à 5200 si jamais il se fait. Oui c'est ça, tout à fait. L'idée c'est des listes qu'on jouerait dans un tournoi à 5004. 8 Bruisers est un majeur complet Banner of Discipline, un truc assez classique, 2x3 Traveuse Men, Musicien Standard, Iron Fist, 24 Scrapling avec le Foreman, Musicien Standard et des Arcs, donc ça c'est mes petites bases sympathiques. Mercenaries Vétérans, ils sont 8 avec Musicien Standard, Lethal Strike, Plate Armor, Iron Fist et Banner of Gen Jet, donc c'est la bannière qui vous fait relancer les 1 pour toucher, blesser et de sauvegarde le premier tour. Ça c'est le pack jackpot ça. C'est ça. 2 Kinniter, 2 Sub-Rotous Tagger et 2 Rocorock avec des Ogres Crossbow. J'ai l'impression d'avoir les mêmes points que toi. C'est à dire ? Non mais on est tous les deux à 5400 points mais j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup moins de trucs que toi. Ouais parce que t'as des packs ou des persos qui foutent plus cher que moi. C'est sûr que ton pack de mangeurs d'hommes ne fait pas rire, mais c'est vrai que si tu le perds c'est plus beau. Tout à fait. Et puis en pseudo-analyse de pre-game, on voit que toi t'as 3 Vanguard et moi j'en ai pas. Donc je vais pas pouvoir entrer de la Vanguard avec une Vanguard de mon côté, donc il va falloir que j'agisse en conséquence. Ouais, moi j'ai un petit avantage de Vanguard et de Scoot dans ma zone de développement. C'est ça. Ouais. Donc en fait... J'ai un peu en mobilité de développement. Absolument. Donc on passe à la magie. J'ai gagné le bord de table, donc j'ai pu choisir mon bord de table. Je serai en bas, vous verrez, sur la map. Donc j'ai choisi pour mon chaman de la Tomaturgie le 1, le 2, le 4 et l'Héréditaire. Ok. J'ai pas pris la comète, parce que t'as quand même une armée qui va avancer super vite, à part les balises qui vont rester en arrière. Donc je pense que la comète est pas spécialement utile. On joue à hold de grande, donc je vais devoir me rapprocher de toi aussi. Et mon magicien de la pyromancie va prendre le 2 et le 4, donc du blast, pour essayer d'amoindrir notamment les Seekers. Yes, de mon côté, je vais rester assez classique, avec la rune qui me permet de relancer les jeux pour bléter au corps à corps. La rune qui me donne moins 1 pour être blessé au tir, magie et kak. Et enfin, la rune qui me donne un target distracting, et à chaque fois je prends ça en 2 fois. En 2 fois, oui. Pour ton running smith et pour ton main de ville. Ok, on va passer au déploiement. Donc j'ai pu choisir mon côté de table, et donc Mwax a pu décider qui allait se déployer en premier. Comme d'habitude, je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai Mwaxé. En faisant un déploiement plutôt basé au milieu, malgré l'arrivée prochaine du scourge. Et par contre, j'ai pris quand même position sur la colline avec mes tireurs. Un vol de genre de signeur pas trop long pour zoner. Et voilà, après, selon ce que fera Baptiste, je pourrai placer correctement mes balistes. C'est ça. Donc moi, de mon côté, je me suis mis peut-être un peu trop paqués, quand on affronte du nain. Mais avec la table, alors c'est moi qui ai choisi le côté de table, mais je n'avais pas trop le choix non plus. Donc du coup, sur la colline, j'ai également mes tireurs, mais moi c'est des Scrapulins. C'est pas à dire que busier. Après, on a un Rockorock, les mercenaires avec l'AGB dedans. Le pack avec le Général et l'Adepte Pyro, légèrement en arrière, couverts par le deuxième Rock. Les petits Sabotus Tiger couverts des tirs. Les deux unités Tribusman qui vont pas trop me servir contre le nain, donc je les ai foutus derrière pour essayer de venir scorer le centre, mais plus tard en fait, en deuxième vague. Et tout à droite, nous avons le Tusker, donc le Mammoth Hunter qui, j'espère, va pouvoir aller déborder le flanc droit, même s'il va falloir qu'il y arrive. En termes de distance, c'est le flanc où il y a le tir, donc bon, à voir. Et bien sûr, les deux cligniteurs sont en embouche et toi, tu as gardé tes mineurs d'eux-mêmes. Oui, pareil, les mineurs restent en embouche. Ok. Baptiste finit son déploiement, donc je commence à placer mes scouts, donc mes trois valises dans ma zone de déploiement. Donc j'avais laissé un peu de place pour caser au moins deux valises sur la colline, qui me permettent d'avoir en vision, malgré le couvert sur le Tusker, et sinon de voir le reste de l'armée. Oui. Une autre au fin fond de ma zone de déploiement, voilà, qui a un nombre de vues sur quasiment tout. Ouais, donc ça, ça m'embête bien. En fait, ce qui m'a embêté, c'est d'avoir le côté table, parce que si t'avais eu le côté table, j'aurais pu, moi, me déployer en premier, ça aurait diminué grandement l'intérêt de tes scouts, et puis j'aurais eu à le tour 1, donc peut-être limiter les vanguards. Donc voilà, avant de faire mes avant-gardes, j'ai mis mes N, sur ce qui me paraissait assez logique, donc les deux gros packs, et le chasseur sur Tusker. Voilà. Pour mettre une petite pression, même avec 10 longues barbes. Ah là, non, mais complètement. Donc... Donc... Oui, parce que les Orocs, avec leur défensive 2-2, t'as pas franchement besoin de les haïr. On va dire, le Orocs-Orocs, c'est un petit tout double. Oui. Soit j'arrive à le one-shot, soit, bon, bah c'est lui qui me mettra dans le caca. C'est ça. Et bah on va voir ça de suite. Parce qu'on va passer aux avant-gardes, moi j'en ai pas, hein. Pas de scouts, pas de avant-gardes. Les avant-gardes, bah, j'ai fait, on va dire simple. Oui. J'ai fait 12 tout droit. Voilà. Un all-in avec les 3 unités. Voilà, je prends le risque de la ruine. C'est un dangereux. Tout à fait. Ça me donne les autres bonus, etc. Ouais. Parce que par contre, on note que pendant l'avant-garde, tu ne fais pas de terrain dangereux. C'est ça. Donc ça, c'est quand même assez bien. Et donc, on passe au début de la partie, avec le tour 1 des nains. Yes, tour 1, pas de grandes subtilités encore. Je vais tout droit. Ouais. Donc je prends le risque de me prendre les terrains dangereux. Je m'en sors très bien sur les tueurs, où j'ai 14 tests à faire. J'ai fait un joli petit as pour le champion, mais les tatouages magiques de Groni l'ont sauvé. C'est ça. Par contre, un de ses potes a trébuché. Ouais, a trébuché, ouais. Par contre, je m'en sors un peu moins bien sur les longues barbes, d'où je perds 7 longues barbes. Ouais. En utilisant donc ma Relentless Company. Tout à fait. Pour me mettre face à son pack de ventre dur. Voilà, il y a un rien de rocs qui peuvent venir dans mon flanc, à voir comment ça va se fermer par rapport à l'infranchissable, etc. Mais bon, je prends le risque là. C'est là où il y a mon roc. On peut essayer de faire quelque chose. Et par contre, pour éviter de me prendre les mangeurs d'oeufs et l'autre roc, met mon autre pack de tueurs face à ça. Donc il ne peut pas faire du roux pour aller dans les longues barbes. Et c'est là où on voit que mon absence de vanguard est dramatique dans cette histoire. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as pu faire tes 27 pouces. Alors oui, j'ai pris le risque de faire mes 27 pouces. Parce que je dis risque, parce qu'il est véritablement chaud bien sûr. C'est ça. Je me mets un peu loin par rapport à l'objot. Parce que mes eau scoring, comme vous l'avez vu, sont de l'autre côté. Et puis j'ai décidé de mettre mes arcs-buses face au tusker. Ouais. Donc bon, il reste encore 5 tours. Il y a les mineurs. Donc on verra bien. Pour les autres mouvements, voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai pivoté un peu mes arcs-busiers. J'ai un peu avancé mes longues barbes. Mes vengeance seekers sont les tout droits. Et mes bombeurs. Il y en a un qui s'est mis juste derrière la ruine. Et l'autre a avancé à balle vers les loupes-là. Ouais, tout à fait. On pourra se prendre une charme d'orok. Mais bon, si l'orok va là-bas, il est un peu hors-game. Oui. Donc on verra bien. Ouais, il y a des choix à faire. Ouais. Donc en phase de magie, carrière numéro 4. Donc ça me fait une phase à 8 contre 5 dés. Je lance déjà avec l'enclume. Le moins 1 pourrait être blessé. Baptiste le dissipe avec 3 dés. Je le relance avec le forge rune. Il ne reste que 2 dés. Et il ne fait pas 8. Tout à fait. Donc le sort passe. Donc je m'en sors bien. Et vu qu'il n'a pas fizzle, je peux lancer un sort à 2 dés. Et je décide au final, j'ai hésité entre la glimming et la reroll blessée. J'ai décidé de mettre la reroll blessée pour fiabiliser dans le rocorock s'il vient. Ou après, même dans la masse par rapport au long terme. Ouais, tout à fait. Et en tir, je suis un malheureux scrapulain avec mon bomber. Avec ton bomber. Et tes balistes. Les balistes. Il y en a 2 qui ne touchent pas. Alors j'en avais une dans le rocorock. Je n'ai rien fait. Et les 2 autres dans le tusker. Tu touches mais tu blesses pas. Et on va toucher une fois à 5 plus parce qu'il y a la forêt. Mais un 2 pour blesser. Exact. Donc un bon tour 1. Un bon tour 1 où je décide de lancer la game quasiment tout de suite. C'est ça. J'aurais pu peut-être temporiser un peu plus parce que Baptiste n'a pas beaucoup de tir, pas beaucoup de magie. Mais je décide de profiter de cet avantage. Et je me dis au moins qu'il y en aura peut-être qu'il y en aura plus. Dans le côté de Baptiste où il y a 2 armées. Peut-être. On verra. Allez. On passe à mon tour. Donc Max m'a un petit peu forcé la main entre guillemets. Tu m'as un peu forcé en m'étant aussi proche. Il est clair que si je charge ta Desta c'est mort. Oui avec les 2 sorts ça me paraît assez compliqué avec le Rocoroc et les autres durs. Voilà. Et surtout que mettons que je tienne après il y a le pack de tueurs qui est sur la droite là près de l'infranchissable qui peuvent charger le Rocoroc de flanc. Alors là c'est le drame absolu. Donc j'ai opté pour charger avec le Rocoroc dans les tueurs côté infranchissable. Yes. Et j'ai chargé avec les mercenaires, le Rocoroc et les Scrapulins dans les tueurs de l'autre côté. Dans les 6 tueurs de l'autre côté. Sachant que les Scrapulins sont sur le flanc. Avec un 4 reroll grâce à la colline. Cool. C'est rentré dedans. Le Rocoroc et ma BSB sont sur les coins donc ils vont pas se prendre trop de patates dans la tronche. Donc ça c'est assez chouette. Après du coup les Tribusmen se sont reformés et j'ai réussi tous mes tests de marche forcée. Donc ça c'était très important. J'ai pu me placer là sur la gauche des Bruisers pour sortir mes 2 magiciens. Les Bruisers sont à 1 pouce des nains. Bon ils vont mourir le tour d'après malheureusement. C'était la seule chose à faire je pense pour le moment. L'autre pack de Tribusmen s'est mis en flèche pour partir sur la droite. Pour éviter les irrésistibles de la Death Star. Même si je suis pas sûr que tu l'aurais fait. Mais bon sait-on jamais. Les 2 chats se sont remis pour pouvoir rediriger le cas échéant. Le Tusker s'est avancé vers la colline avec les tireurs. Je me suis laissé à 10 de Tegrebert pour éviter une charge trop facile. Yes. Après bon. 1 chance sur 2 de la réussir. Enfin 54% chance de la réussir pour toi. Si t'arrives à me charger c'est pas forcément mauvais pour moi. Mais disons que je te laisse pas une charge automatique. En magie je tire la carte au numéro 5. Ce qui nous fait 8 D à 5. J'ai mon match de l'appui romancier. Là je l'ai placé ici exprès. Parce que j'ai une très petite cligne de vue. Mais j'en ai une quand même sur le Vengeance Seeker qui est à gauche de la ruine. Et je vais le balancer une boule de feu. Enfin un Pyroclastic Flow. Donc le numéro 4. Tu vas me le laisser passer parce que t'as pas envie de te prendre des debuffs dans les tueurs. Yes. Et en fait t'as bien fait. Puisque je fais double As pour le nombre de touches. Sur le D3 de la tribu je fais encore un As. Et je fais 0 blessure. Donc voilà. Moi elle m'en sort bien sur ce coup. Ouais. Plutôt pas mal. Je réussis à passer un souffle. Enfin je réussis à passer un souffle. Et tu me le laisses sur la BSB. Qui sera un souffle de force 3. Et tu dissipes un Smite d'un Believer. Qui visait à descendre la résilience de tes Seeker. En phase de tir j'en ai pas. Parce que les Scrapulins sont encore à corps. Et le Tusker a fait une marche forcée. Et on passe donc au CAC. On va commencer par entre guillemets le petit CAC. Celui de droite. Avec le Rokorok tout seul dans les Seeker. Bon je me fais pas trop d'illusions. J'espère juste t'en tuer un Saint-Anonde. Pour dégraisser un peu ce pack. Donc je fais 7 touches d'impact. Sur les 9 maximum. Donc ça c'est plutôt cool. Je te fais 4 morts. Et entre les attaques de l'Ogre, du Rokorok et les Stomps. 8 morts en tout. Yes. Moi j'ai fait de bonnes invues aussi. Ouais. T'avais fait de bonnes invues. Puis t'as pris des armes lourdes. Qui m'a permis de faire les Stomps. Mais d'un côté. Là tu m'enlèves 2 points de vie avec les ripostes. Ouais. Et tu vas me faire 6 points de vie avec les attaques. Donc le Rokorok est mort. Je tiens incroyablement le test de déroute. Avec le Sabotus Tiger de l'autre côté de l'infranchissable. Ouais parce que finalement quand t'as regardé il était pas à 18 pas. Non il est à 18, quelque chose. Parce qu'en fait j'avais regardé tout à l'heure. Parce qu'au début j'avais mis mon Chaman Général à droite. Dans le pack. Mais en fait j'ai switché. Pour permettre aux Romantiens de visiter ton Vengeance Sticker. Avec la réussite que l'on a vu. Et du coup ouais. Mon Sabotus Tiger il doit tester à 5 secs. Et je fais 4. Donc ça c'est assez cool. Il reste là. Les Bruisers par contre eux ils font 12. Mais ils sont importés de GB. Et de toute façon ils avaient une bannière de discipline. Donc ils auraient eu la re-roll. Et ils réussissent leurs tests. Donc ça tient fort heureusement. Parce que sinon là c'était un peu le drame. Je me prenais la Death Star de Flan. Sur mon petit régiment avec les deux sorciers. Et je pense que c'était terminé. On passe au deuxième cac. Qui est plus en ma faveur. Il m'intéresse pas trop celui-là. Étrangement. A l'impact. Tout compris. Entre le Rocoruck, les mercenaires et la BSB. Je vais te faire 9 morts. Oui. Donc sur 14 impacts. Ce qui est quand même très bon. Au niveau du combat. Alors la BSB elle ne fait rien. Si elle tue 1 avec le souffle. T'en tue 1 avec le souffle. Et que tu sauvegardes à la riposte dans la masse. C'est ça. Les Scrapulins vont quand même t'en tuer 2. Oui. Mais tu vas en tuer 2 en retour. Ouais. Et les mercenaires vont faire 11 blessures, 11 morts. Et je vais perdre 5 PV à la riposte. Le Rocoruck va te terminer. Et donc. Et tu vas sauvegarder aussi. Et je vais sauvegarder la dernière riposte. Ouais. Sur le Rocoruck. Donc il est full. Après au niveau de la reformation ça donne ça. Je peux pas faire mieux. C'est pas très très grave. J'ai les Scrapulins qui sont devant. Bah tu fais pas. En fait t'aurais pu overrun parce que t'es en open terrain avec tes unités. Mais en fait ça te fait rapprocher du Vengeance Seeker et surtout de la ruine. Ouais. Avec la possible arrivée de notre ami Rage Éternel. Le secours Jovanavra. Donc voilà. Donc je me mets comme ça. Je me dis que bon. C'est pas forcément. Ce qui m'embête en fait c'est de pas pouvoir bouger mon Rocoruck. Mais d'un autre côté c'est pas très grave. Je suis plutôt content. Là j'ai lavé complètement le régiment de Seeker. Et puis bah on arrive à la fin du tour 1. Et vu que toi t'as foncé tout droit. Bah tu ramènes quand même 4 unités dans l'aura de la ruine. Y'a mes mercenaires qui sont à distance. On est au tour 1. Donc faut sur un 3 plus. Rage Éternel arrive. Et je fais 2. Donc bah il vient pas. Il vient pas. Et on va passer au tour 2 de Moax. Alors bon. Sans suspense. Ma Destin elle est dans les ventres durs. Exactement. J'ai tenu. Sans suspense non plus. Ouais. Mais sinon y'avait une jolie charge dans le flamme. Ton pack de sorciers. C'est ça. J'ai tenté une charge avec le Vengeance Seeker à 7 dans les Gnoblars. Ouais. Je la rate. Je fais 6. Ouais. T'as avance de 5. J'aurais pu tenter la charge à 10 à 3D dans les Mangeurs d'Hommes. Mais bon. Ouais. C'est pas un cas où je pense que je vais gagner. Donc je pense que tu vas me tuer. Donc j'ai pas pris ce risque là. Je préfère le bloquer avec Gnoblars. Donc ça c'est raté. Ensuite j'ai les mineurs qui ne sont pas encore rentrés en jeu. Non. J'ai bougé un peu mes longues barbes. Mon pack de 10. Pour qu'ils puissent tirer dans Monsieur Cochon. Ouais. Dans le Hunter. Et enfin j'ai bougé mes Bombers. J'ai un premier Bomber qui a fait une attaque de passage dans le Rock Rock. Et j'arrive à lui arracher 2 PV. Mais t'as fait 6 donc t'as plus de Bomber. Mais par contre voilà. J'ai fait 12 Bomber donc j'en ai plus. L'autre a juste fait une marche forcée pour pouvoir tirer dans le Croc de Sabre. Ouais. J'ai pas bougé mes tueurs. Bah en fait je les ai reformés pour qu'ils puissent regarder dans la direction des Rock Rock et des Mangeurs d'Homme. Au cas où, selon leurs mouvements. Tout à fait. J'ai avancé l'autre Vengeance Seeker dans la forêt. Pour qu'ils puissent regarder les longues barbes et les arcs busiers si le chasseur charge. Oui. Et je suis hors de vue bien sûr du chasseur. Voilà pour ma phase de mouvement. L'enclume n'a pas bougé. En magie. Bon bah pas une phase très intéressante. Je prends quand même mes trois veilles pour être tranquille. Et j'arrive à passer moins un pour être touché et reroll blessé avec deux longues barbes. Ouais parce que je te laisse la reroll blessé. J'essaie de dissiper avec deux dés la gleaming. En fait l'idée c'était que je voulais... Pour moi ce raccord il est déjà signé quoi. Mais l'idée c'est de garder des dés au cas où tu voudrais booster une autre unité. J'aurais pu booster les longues barbes pour le pack de 10. Ouais. Mais bon vu qu'ils ne te redirigent pas c'était un peu perdu d'avance. Oui parce que je pouvais les esquiver du coup et aller ailleurs. C'est ça. Donc voilà vous préférez fiabiliser dans la Z-Star pour être tranquille. Bien sûr. En tir. Donc je te fais un pv avec le bomber. Donc j'hésite de mettre un tir de balise dedans qui touche, qui blesse. Et je te fais 3 pv. Donc 2 puisque je suis un rock rock. Avec le pouvoir réduit à 2. Tout à fait. Donc il reste un pv plutôt content. Ouais. Les longues barbes vont réussir à faire un petit pv avec le rage de jet dans le chasseur. Hum hum. Les arcubusiers et les 2 balises ne font rien. Parce que soit je rate, soit tu réussis et t'essayes ou t'es à jet. Tout à fait. Et le bomber arrache un petit pv au crocs de sabre. Ouais. Bah ça je suis content que le crocs de sabre soit pas mort. Ouais c'est ça. Ensuite encore encore. Bon bah voilà sans trop de suspense. Ouais. Il restera que le champion après un pv qui fuira et prend un 8 qui le fera sortir du table. C'est ça. Bah j'arrive quand même à te faire un pv dans le runic smith. Ah bon. Tu fais quand même le pv dans le runic smith. Et moi je me reforme pour regarder les mangeurs d'hommes, le rock rock. Ah bah le roi il a tué 3 bruiseurs à lui tout seul non ? Ouais. Alge moi seul. Il a fait full touche, full blé. Ouais. Ouais. T'étais en full reroll. Mais bon. J'avais la reroll qui m'a servi que pour le toucher. Ouais. Tout à fait. Donc plutôt pas mal. Un bon petit tour. Tu as quand même perdu un point de vie sur le bomber de gauche sur la colline ? Ouais. Je perds un pv à cause qu'il y avait les wargs. C'est ça. Les wargs dans la colline. Et on va pouvoir passer au tour 2 désormais. Bon. Donc je vais charger avec les mercenaires et les scrapulins dans le Vengeance Seeker. Qui s'est raté le tour d'avant. Le Hunter va charger dans les longues barbes en haut à droite. Je ne sais pas que ce soit une bonne idée mais bon. Comme tu me disais, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Parce que si j'avais chargé tes arcobusiers, tu aurais fui. Oui, il y a grand chose que j'aurais fui. Après, c'était peut-être mieux de le faire pour faire fuir tes gars quoi. Tu aurais eu une unité en fuite en fait. Ouais. Bon après tu avais un test, bon à 9 hein. On va voir s'il n'aurait pas fallu que je vise la baliste centrale mais qui était un peu loin. Donc voilà. Bon, je vais dans les longues barbes. En parlant des charges, quand j'arrive les mercenaires, la BSB se tord sur la cheville dans les ruines et perd un PV. Au niveau des mouvements, bon voilà. Je me place. Je place le Rocoroc qui reste plus qu'un point de vie en redirection de la Death Star. Je m'approche avec les sorciers pour essayer de voir tes Seeker, le Géocopter, enfin le Bomber. Les Crocs de Sabre se placent pour aller rediriger, s'ils peuvent, le tour d'après. Il y a du tir donc ça va être un peu compliqué. Deux Igniteurs arrivent. Donc j'en envoie un qui va regarder et la baliste centrale et le tournant de ville et l'autre qui va aller vers la colline. Les Travis Men en bas se reforment de face mais je ne les fais pas avancer parce que ça ne sert à rien. Tu vas jumper avec le Bomber. Si je ne le tue pas, le Bomber il peut jumper, il peut s'amuser. Donc je reste là en couverture. En magie on est sur la carte numéro 3 avec les différents Val tokens. On fait 8D contre 5 pour toi. A 4D je balance une grosse Pyroclastic Flow dans les Seeker parce qu'on est à moins de 12. Enfin mon magicien de la pyromancie est à moins de 12. Et du coup ça serait 3D si touche plus le D3 d'attribut. Donc ça pourrait dégraisser quand même. Mais je fais 17 et tu fais 17 en utilisant tous tes D. J'ai réussi un Round of Even en étendue dans le Gyrocopter. La force c'est... Enfin je génère une force 7 mais seulement 3 touches. Et malheureusement je ne te fais que 2 PV. Je n'arrive pas à te finir. Avec le pyromancien j'arrive à faire un Cascading Fire dans ton Gyro. Mais voilà je roule mal et puis je n'arrive pas à te blesser. Moi tu me fais une blé. Ouais que tu saves. Et la tribu je ne fais rien. Ça aurait pu être pas mal là. J'aurais pu et faire mal dans les stickers et potentiellement me débarrasser du Gyro. Mais bon. Après voilà. C'est la magie. Parfois ça marche. Parfois ça ne marche pas. Pas de tir puisque mes tireurs sont au corps à corps. Au corps à corps avec les longues barbes. Mon Hunter fait un peu de la misère. Parce qu'entre les touches d'impact, la monture, le Hunter lui-même et le piétinement. Je vais te faire 3 morts. Ouais seulement 3 morts. Et moi par contre j'arrive à te mettre un PV. C'est ça. Tu arrives à faire un PV. Je gagne de 2 mais t'es tenace tu tiens quoi qu'il arrive. Et il y a le Vengeance Seeker qui est dans la forêt. Je pense que mon Hunter ne va pas faire long feu. De l'autre côté le Vengeance Seeker se fait tuer. Non sans finir le troisième point de vie d'un mercenaire vétéran. T'as fait un peu de la merde avec lui. T'as bien touche. T'as eu beaucoup d'attaques. Bah en fait j'ai fait 8 attaques. Je touche bien. Ouais. Malgré quoi. Même avant la haine. Et par contre je blesse comme une moule où je te fais une blessure. Ouais c'est ça. Et toi derrière tu me ramasses. Ouais avec les mercenaires. Parce que touche d'impact je t'ai fait un PV. Ouais c'est ça. Et puis après les... Et tu me fais te trembler avec les moindres d'homme. Malgré le district. Donc je me reforme avec les mercenaires vétérans pour faire face aux tueurs. Prendre le scénario au niveau du centre de la ruine et au cas où l'autre... Le démon apparaîtrait qu'il soit de face. Et par contre je finirai avec les scraplings. Pour peut-être aller voir ce que je peux faire là-haut. Étant donné qu'à priori le scénar pour le moment est plutôt pour moi. Étant donné que ta scoring... Ta seule scoring qui est dans le coin s'occupe de détoyer tout le reste de mon armée. On va prendre tous les redirecteurs possibles et inimaginables. Donc pour te ramener au niveau des 6 pouces c'est compliqué. Après bon t'as les mecs en haut. Mais ça reste complexe. On finit ce tour avec pas vraiment de jet de dés. Parce que avec tous les bonus. Rage éternel apparaît automatiquement. Pour le fun je lance le dés. Je fais 6 donc il arrive. Il voulait vraiment venir. Absolument. Il arrive, il est là, il est présent. Et puis bah on va passer à son tour d'ailleurs. Parce que c'est lui qui va jouer en premier. Au début du tour 3. Rage éternel va charger l'unité la plus proche. Ils sont mes mercenaires. Donc je réussis mon test de terreur et je tiens. Donc moi je décide d'aller aider Brax. C'est ça. Pour voir si c'est aider ou si c'est être opportuniste. On aura un peu des deux. Un peu des deux. Donc les tueurs réussissent la charge. J'ai réussi les tests de terreur dangereux. La testa va dans le roc pour prendre le dernier point de vie. Et le roc de Seeker va dans le chasseur sur Tusker. Ouais. Pour aider ses potes long barbe. Voilà. Donc c'est les trois charges. Les trois charges. Voilà. J'ai que la charge du roc de Seeker à faire. Parce que le reste était quasi auto. Ensuite c'est plus du placement. J'ai un bombeur qui va tuer un chat à la bombe. Ouais. L'autre va aller vers les gnoblards. Je recule l'enclume pour faire une pseudo redirection d'un cliniqueur. Mes arcubusie avancent vers le scénario. Ouais. Voilà en mouvement. En magie je décide. Donc j'ai la carte numéro 2. Ouais. Et je décide de passer une re-roll blessée sur les tueurs qui sont contre Vanandra. Et donc évidemment je ne le dissipe pas parce que j'ai envie qu'il me sauve la vie un peu. C'est ça. Donc ça passe. Par contre il me dissipe le moins un pour être blessé. Ouais. Parce que je me dis que si jamais on le tue. Après c'est à moi de jouer et j'ai pas envie que tu aies le moins un pour être blessé. Yes. Logique. Ensuite phase de tir. C'est assez légère. J'ai un bombeur qui tue un gnoblard. Ouais. Il y en a un autre qui tombe avec les arcubusiers. Il y en a un autre qui tombe avec les arcubusiers. Et mes balistes ne font strictement rien du tout. Ouais. Les mineurs sont toujours pas là. Les mineurs bah en fait surtout j'ai oublié de les faire. C'est ça. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Encore encore. Alors j'ai voulu garder le bananera pour la fin. Bien sûr. J'ai commencé avec le Tusker. Où je lui fais un PV. Lui me tuera que deux longues barbes. Ouais. Tu te craques un peu là dessus. Ouais. Et je piétine dans le vengeance sticker parce qu'il est dur à toucher. Mais le piétinement touchant automatiquement. Yes. Je me dis qu'il y a moyen de le tuer comme ça en fait. Bah tu lui fais un PV. Ouais. Donc tu perds de 1 et tu restes ton test. Ouais. Sans soucis. Bon bah les longues barbes le roi termine facilement le dernier PV. Tu tiens. Tu réussis ton test avec ton général. Yes. Et enfin on attaque bananera. Donc là. Bah. On doit lancer des défis. Et en fait. Lui il lance un défi. Lui il lance un défi en premier. Vu que c'est ton tour. C'est toi qui décide qui récupère le défi en premier quoi. Ouais. Bah en fait je décide de le prendre. Parce qu'en fait on tape à la même unit. C'est vrai. Techniquement tu mets quand même un peu plus d'attaques que moi. Donc il y a moyen que tu prennes plus de points. Tout à fait. Parce qu'on rappelle que chaque point pris à rage éternel c'est 150 points de victoire. C'est ça. Donc en fait pour te faire perdre un tour. J'ai décidé de lancer un défi avec mon champion. Qui a pris ses paires d'armes et qui arrivait à faire un full touche full blé. Mais alors par contre t'as réussi à me sortir un full invul. C'est ça. Un gars assez solide. Bon bah toi tu me tues sans soucis. T'arrives à faire un PV. Donc tu prends 150 points. Donc je prends mes petits points. Mais par contre tu réussis quand même le vampirique dessus. Ouais. En pleine forme. En fait lui il va te redonner envie de jouer au démon. En fait ce gars là. Euh oui mais bon je sais que les vrais démons n'ont pas vampirique. Donc ça ne m'aura pas. Donc voilà on reste comme ça. Moi avec un réseau il n'y a pas de soucis. Que ça soit pour toi ou pour moi. Et je pense qu'on va s'embouer dans un long corps à corps. Ouais ça risque d'être très très long. Je termine avec mon tour. J'ai reformé un peu mon gros pack de longue barbe. Pour qu'il voit les mangeurs d'hommes. Mais bon il peut me rediriger encore avec un gros de ça. Donc là dessus j'espère pas grand chose. Pour ce tour-ci. Absolument. Tour 3 des Ogres de Cannes. Là il y a pas mal de charges. J'envoie les deux quinniteurs en contact. Donc l'une baliste. L'autre dans l'Endure of Power. Je préfère essayer de descendre la magie de Max. Plutôt que de prendre la baliste. C'est peut-être pas une bonne idée mais voilà. Crapulins ont tenté d'attraper la baliste au fond. Mais il fallait faire 10. Ils ont fait 3. Donc pas suffisant. Et puis voilà. Je place le Sarotus Tiger survivant en redirection de la Death Star. Je vais finir par devoir me la prendre à la Death Star au bout d'un moment. Mais bon. Puis voilà. En phase de mouvement. Je passe avec mes sorciers derrière la Death Star pour essayer de choper quelques points. Et peut-être lancer un peu de magie sur le corps à corps contre Rage Eternel. En magie j'ai la numéro 6. On est à 8D contre 6. Je lance un Heart of Even amélioré dans le gyrocopter de droite. Le Bomber. Je fais 13 et Moax fait 13 pour le dissiper. Je rate la Pyrocrastic Flow d'un point. Mais je fiseule donc je récupère un D. Je passe le moins 1 pour être blessé dans les Mangeurs d'Hommes. Parce que je vais certainement accepter le défi de Rage Eternel avec mon champion. Donc je vais essayer de tanker et essayer de prendre des points de vie et de faire quelque chose en SCAC. Moax le laisse passer et le détruit grâce à la rune of Devoring de son Renek Smith. Et j'arrive à faire une Cascading Fire sur le Bomber de droite. Avec mon magie de la Pyromancie. Max il a 3 save à faire. Il en reflique 2. Il n'avait plus qu'un point de vie. J'arrive à tuer ce Gyro qui m'embête un petit peu. C'est bien dommage de l'avoir perdu. Oui bah c'est sûr mais bon. En même temps j'ai mis 3 sorts dedans. Ah oui bien sûr. Bon t'en a dissipé un. J'en ai raté un. Au corps à corps contre le Tusker. Le Tour Vengeance Seeker ne me fait rien. J'arrive à tous les longues barbes. Tu réussis ton invue contre le piétinement. Donc je pense que là il va pas avoir autant de chance. Aussi longtemps ce brave Mabout Hunter. J'espère me libérer. Ouais j'imagine bien. Au corps à corps on continue. Alors les Kinniteurs eux par contre ils se démènent. Surtout sous les deux droites. Qui fait 2 points de vie dans la baliste. Tu rates ton test tenace. Ouais je suis pas spécial. Voilà. Franchement le tenace ça me sert à rien sur mes machines. Parce que tu rates tout le temps. Ouais. Donc tu fais 10. Donc t'es détruit. J'arrive à faire une irée. Bon c'est une irée à 4. Dans la deuxième baliste. Donc ça c'est assez cool. Les arquebusiers eux tiennent par contre le test de discipline. Et contre Landville of Power on se fait 2 points de vie chacun. On est tous les deux unbreakable. Donc ça reste là. Comme ça. Au corps à corps qui nous intéresse. Rage Eternel lance un défi. Je relève avec mon champion mercenaire vétéran. Et bah on se fait rien. C'est à dire que moi je ne te fais rien. Je te touche mais tu te blesses pas. Ouais moi je te touche même pas. Et toi tu me touche même pas. Donc on reste comme ça. Ça va être compliqué parce que t'as des stars. En fait j'ai plus rien pour aller la rediriger. Donc là c'est ton tour 4. Et après ça va être compliqué pour moi. Ouais là tu vas prendre. Donc t'as 2 points de scénar. Ça va être très compliqué de remonter. En niveau du coin quoi. Pour l'instant je pense que je suis un peu devant. Mais. Ah bah oui. Avec le cas de Tusker c'est sûr. Mais les kinniteurs m'en mirent pas mal. Parce qu'on. Alors même si sur le papier ça coûte pas grand chose. Mais ça gagne avec pas mal. Ouais. Donc en fait ça va dépendre surtout là du Benjamin Seeker. Tout à fait. Et puis bon bah voilà. On verra ce qu'il se passe après. Pour tes cases. Ouais. Tour 4 des nains. Niveau déclaration des charges. J'en ai 2. Mais il y a une qui est auto. C'est les longues barbes dans les creux de sabre. Ouais. Dans le creux de sabre pour le terminer. Et c'est le Bomber dans le dos des Gnoblars. J'ai aussi mon test de marche forcée. Avec les arquebusiers. Donc ils avancent à balle. Vers le centre de la table. Pas forcément pour jouer l'objot. Parce que l'objot est lié. Mais voilà. Pour éviter les menaces. En magie. Magie j'arrive à passer 2 sorts sur l'enclume. Pour la protéger contre le carnival. Ouais. En fait je te dissipe à Glimming. Ouais. Et tu passes la résilience et la Hoth. Donc re-roll blessé. Et puis le moins 1 pour être blessé. Yes. Voilà. Et pour le fun. Je passe un re-roll blessé sur les tueurs contre le scourge. Ouais. Tout à fait. Donc en tir. Bah en fait je rate tout avec les mineurs. Ma baliste ne touche pas touche. Mais blesse pas les ogres. Ouais. Il y a des chamanes. Et on passe au corps à corps. Donc corps à corps. Bah tu me prends ma baliste. Avec un fun-touch. Je fous le blé. Le stomp. Parfait. Parfait. Et je me craque encore avec ce putain de vengeance sticker. Ouais. Parce que tu me fais 2 blés. Mais je réutime les 2 sauvegardes. J'ai aussi direct les 2 saves. Et toi bah derrière. Bah je te... Ouais. Je te fais... Je te le tue. Et donc je me libère du vengeance sticker. C'est plutôt bien pour moi là. Donc ça te met bien. Parce que bon bah je pense que malheureusement je prendrais pas tous les points. Je prendrai plus la moitié de points. On verra bien ce que ça donne après. Sauf si je l'envoie se battre dans les arcs busiers. Ouais. Bon ça on verra. Mais bon c'est compliqué. Je te libère un flanc en fait. C'est ça. Bon bah le crocs de sabre sans surprise se fait des boîtes par le roi. Bien sûr. Le bombeur. Bon je gagne le combat. Mais tu as un test à 7 re-rolls. Et que tu rates. Et ça me met plutôt pas mal. Parce que bah je te poursuis. Je te rattrape. Oui complètement. Je rate mon test à 7 re-rolls. Bon ça arrive. Mais c'est surtout qu'après tu me rattrapes. Donc c'est un peu. Ouais c'est ça. Donc j'ai un giro qui est un peu loin de tout. Mais qui peut revenir pour par exemple tirer. Bah soit dans ton toucheur. Soit dans le cannibale. C'est ça. Il y a encore des choses à faire avec lui. Ouais. Et l'enclume arrive au final à tuer ce cannibale. Avec un fou de touche. Et avec la re-rolls je fais 2 pv. Et tu rates encore les 2 regen. Ouais. J'arrive à te faire un point de vie. Ouais tu me fais un petit pv quand même. Donc j'espère que celui qui a tué la baliste. Ce tour ci va t'atteindre pour essayer de te finir. C'est ça. Et enfin il nous reste le combat des titans. C'est ça. Avec mon loup d'achour. Où tu fais un pv dans le secours. Moi je t'en fais 2. Et j'ai réussi le vampirique. C'est ça. Donc il y a encore full pv. Mais toi t'embarques un point de... Pour l'instant on a égalité là-dessus. Ouais. Mais le problème c'est que bon là ça va être mon tour de jouer. Mais je peux pas arrêter ta D-Star en fait. C'est très compliqué d'arrêter ta D-Star. Non là ma D-Star c'est reformé pour te choper. Donc tour 4 des Ogres Cannes. Je vais lancer la charge avec le Mammoth Hunter sur le dos des Arquebusiers que tu vas fuir. Yes. Donc tu vas dans la ruine. Tu perds 2 gars dont le champion. Oui. Bon. A la rigueur c'est pas très très grave. On aurait pu en donner dans la partie. On sait plus. C'est pas très grave. C'est ça ouais. Le Kinniteur alors finalement il est vachement loin le Kinniteur de la Landville. C'est un 11 re-roll puisque je suis sur la colline. Je vais me rater mais vu que je n'avance que de 2. Je reste sur la colline donc bon il en restera encore potentiellement une charge sauf si la baliste s'occupe de moi. Le Tusker ne peut pas rediriger. Yes. En magie donc je me suis retourné avec l'unité de 3 plus l'unité des sorciers pour s'occuper des mineurs. Je vais t'en tuer qu'un seul avec toute la magie que je veux balancer. Par contre j'arrive à incanter un souffle de force 5 sur mon champion mercenaire. Yes. Donc on arrive au corps à corps. J'arrive à faire 2 points de vie à rage éternelle avec mon souffle parce que je fais 12 touches. Oui. Ce qui est quand même pas mal. Donc j'arrive à lui faire 2 points de vie. Par contre lui il me tue. Bon je gagne quand même le combat donc pas de test fort heureusement. Par contre le tour qui va venir va être assez dramatique. Je me console entre guillemets en me disant que t'as pas réussi ton vampirique. Donc pour l'instant il a 2 points de vie en moins le démon. J'en suis à 3 là pour le moment. De fait contre 1 pour toi. Et puis surtout je choppe le 3ème point de scénar à la fin de mon tour. Yes. Tour numéro 5 des Dwarven Hold. Alors déclaration et cher. Mon madestar va dans le pack de mangeurs neuves. Bien sûr. Les mineurs vont dans les 3 ogres. Oui. Et ensuite les mouvements sont relativement simples. Je rallie mes arcubusiers. Le bombeur va pour tirer dans le chasseur vu qu'il a une régène. Tout à fait. Et je recule l'enclume d'une clinica. Oui. En magie je passe une re-roll blessée dans des tueurs. Tout à fait. Tu dissipes l'autre sort parce que j'avais la phase numéro 1. Voilà. Il y avait deux sorts qui allaient... Bon. Le fait que tu aies la re-roll blessée pour tuer le démon après. Ça te donnera des points. Mais je voulais pas risquer d'avoir d'autres malus ailleurs. Oui. Puis en fait l'idée c'était aussi si tu voulais venir avec ton pack du chaman. Oui. Ça te met une petite pression. Absolument. Oui. Parce que j'ai potentiellement la charge de dos qui peut avec les touches d'impact je peux essayer de creuser un peu dans les seekers. C'est ça. En phase de tir le bombeur ne fait rien. La balise touche blesse. Mais encore une fois tu réussis ton rejet. Survivant ce chasseur. Toujours là ce chasseur. Ah ouais. Toujours. Le corps à corps. Tu fais rien dans Vanadra. Non ouais. J'accepte le défi avec ma BSB pour éviter que tu me tapes avec tes persos. C'est ça. Et du coup je perds un PV. J'ai fait un fait de place avec mon roi pour que mes trois persos tapent dans l'AGB. Donc tu fais rien. Vanadra te met deux PV. Et au final tu perds le combat de neuf. Donc t'es en autobreak. C'est ça. Et malheureusement je n'arrive pas à te rattraper avec mon gros pack. Non. Et puis Rage Eternel se retourne vers les seekers pour leur faire face. C'est ça. Et c'est ton T5. Et ça va être mon T5. Et là il va falloir réussir à faire des choses intéressantes. Surtout au niveau du pack qui est en train de suivre. T5 des Ogres Cannes. Kiniteur rate sa charge sur ton Bomber mais tu n'arrives pas à le toucher au tir puisque il faudrait que tu fasses du 7. C'est ça. Oui. Après je fais un peu de mouvement. Je vais cacher mon Mammoth Hunter pour essayer de préserver ses points. Je sors mon magicien de la Pyro pour se mettre sur le flanc de T mineur pour pouvoir ou charger ou faire de la magie le tour d'après. Je me retourne avec le pack avec le Shaman pour essayer de tuer ton Giro à la magie. J'ai rallié, j'ai presque envie de dire hélas, mes Mangeurs d'Hommes, enfin mes mercenarii vétérans avec la BSB puisqu'ils vont devoir subir ta charge le tour d'après. En magie je tiens la carte 8. On est à 10 D contre 7. Je passe un souffle sur la BSB force 4. Tu me disciples Hand of Even qui visait ton Bomber. Yes. Je réussis à faire un smite d'un Believer en focussant la force sur ta Death Star. Donc tu auras moins 1 en force. Oui c'est ça. Le tour d'après. Et là il se passe un petit drame au corps à corps quand même. Parce que contre les mineurs moi j'arrive à t'en tuer 2. Donc il en reste que 2. Mais on tapait en même temps. Toi tu me tues les 5 PV d'Ogre qui restaient. Oui. Non les 4 PV d'Ogre. Les 4 PV d'Ogre qui restaient. Donc bon l'unité détruite c'est un fait. Je teste pour le magicien de la pyromancie. Il tient. Et malheureusement mon général fuit. Et donc vu que je suis le plus proche des Seekers plutôt que des mineurs. Bah je fuis vers les mineurs. Donc en fait je me rapproche d'eux. Et ils auront juste à charger le tour d'après. Et bon je vais la fuir automatiquement. Mais j'ai intérêt à faire une super fit. Et toi une charge vraiment pourrie. A toi faudra que tu fasses 8. Ouais. Si tu fais 8 tu passes derrière. Voilà. Donc ça va se jouer sur ce 8 pour essayer après de rallier à mon T6 le général. Ca va être très compliqué. Côté Vanandra. Alors là par contre tu te déchires complètement. Ah bah là on voit la puissance du tueur quoi. C'est vraiment du tueur de Vanandra. Parce que là lui il te tue que 5 Seeker. Par contre toi tu le descends à 2 PV. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait tu as bien réussi les invus sur. Bon en soit stats plutôt. Oui oui. Je t'ai fait 6 blés en stade pur. Tu fais 3 embus en stade pur. Vu que tu as invus 4 au cac. C'est ça. Par contre toi derrière sur la riposte tu fais 4 blés. Et tu râtes toutes les embus. Ouais. Donc voilà il lui reste 2 points de vie. Et tu râtes le vampirique. Et je râtes le vampirique. Il lui reste 2 points de vie et je râtes le vampirique. Donc on va voir au T6 ce qui arrive à ce brave démo. Déclaration des charges. Ma Death Star va dans les mangeurs d'hommes. Ouais. Et je fuis. Et par contre tu prends le risque de fuir. Je prends le risque de fuir mais je me dis qu'en fait si tu m'impacte tu me tues. Il n'y a pas à chercher. Je pense que le roi jusqu'à maintenant il ne sait pas rater. Alors il peut toujours se rater. Tu as de la magie. Tu as encore tes 2 sorciers. Ça va être très compliqué pour ça. Donc je préfère la fuir en me disant j'ai toujours mon T6 derrière pour me rallier. Yes. Donc malheureusement je devais faire 8 sur les dés. Ouais. Et tu vas rater ta charge. Et je la rate. C'est fort dommage. Et les mineurs bien sûr vont pousser ton pack du général. Et là par magie tu fais ton 8. Ouais. On ne triche pas. C'est les vrais scores. C'est les vrais scores. Du coup j'arrive à sauter par dessus alors je perds pas mal de points de vie. Il ne reste plus qu'un ogre avec le chaman qui a perdu 2 PV. Mais au moins je suis de l'autre côté je suis en sécurité. Yes. Donc là aussi il faudrait que je me rallie. Ça fait une charge. Ça fait une charge ratée. Ouais. Tu avances aussi. Il n'y a pas grand chose d'autre en mouvement. Je recule l'enclume. J'avance à balle le giro pour qu'il puisse tirer dans ton chasseur. En magie j'ai la carte numéro 5. Tu dissipes les 2 relances blessées pour les tueurs contre Bubu. Ouais. Mais je passe en moins un blessé. C'est ça. Rien. En tir bah putain je fais 3 touches dans le cochon et je le rate. Je fais 0 blé. Attends. Donc je n'aurai que la moitié de points. Oui. Et je tente le coup de sniper de la balise dans le chaman général qui lui reste 2 points de vie. Ouais. Et elle touche même pas. Petit bève avec les arcs busés dans le keynitter. C'est nostalgique. Voilà. Une phase de tir vraiment pas top. Ensuite on va passer aux choses marrantes. Les tueurs. Donc il me reste 6 tueurs. Ouais. Qui tape le scourge et le descend à 1 pv. Oui tout à fait. Après moi j'ai 14 attaques. C'est ça. 14 attaques. Je te laisserai à 2 seekers. Et en fait c'est au riposte que tu vas... Que tu vas finir le... A riposte parce que je fais une touche, une blé. Ouais. Et tu dépop. Quand tu dépop. Tu rentres l'invue et tu meurs. C'est ça. Donc on va dire je sauve mon tour. Je sauve mon t6. Avec la prise de 20 bras. Ouais. Moi j'aurais pas pris beaucoup de choses là dessus. J'aurais pris 3 points. Toi t'en auras pris 11. Donc euh... Donc voilà. Ça va faire quand même un sacré différence. Au niveau des points de victoire. Et on va voir ce qu'il se passe à mon t6. Si j'arrive à rallier 2 unités. Parce que là ça va être très important. T6 des oegres et de tout dernier tour. Je vais lancer une charge qui est pas très intéressante finalement. Qui est même dangereuse avec mon quinniter sur tes arcs busiers. Perdre un point de vie au tir. Et puis je rate ma charge. Et puis c'est pas plus mal parce que j'ai des tests de déranger à faire partout. Donc c'est pas trop la peine. Le magicien de la pyromancie rentre dans le dos de tes mineurs. Parce qu'en fait si tu la fuis comme tu disais. Vu que t'as 25% de l'unité de base. Tu me donnerais tous les points quoi qu'il arrive. Donc autant la tenir. Ouais et puis tu étais assez proche. Ouais en plus. Donc voilà. Et puis ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse moins. Le ralliement. J'arrive à rallier mon chaman. Avec son petit copain Hugr à côté. Et j'arrive à rallier la BSB. Donc je rallie tout le monde. Ca c'est très cool. En magie. Je vais réussir avec Cascading Fire. A tuéter les deux tueurs qui restent. Les deux Seekers. Yes. Et puis au tir avec le Mammoth Hunter. Qui est venu sur la colline. J'essaye d'avoir la moitié des points de l'anvil. Mais j'arrive pas à toucher. Au corps à corps. On va rien se faire. Non parce qu'on va rien se faire. Tu perds 2-3 avec la charge et le dos. Tu fuis. Je te rattrape. Et on finit là dessus. Donc on va passer à la conclusion de cette partie. Avec le décompte des points pour commencer. Donc on s'est pris pas mal de trucs là au final. Ouais on a bien meulé des deux côtés. C'est clair. Les scores vont monter je pense assez haut. Assez haut. Donc au niveau des points. Au niveau des points tu prends 2646 points. Yes. Et moi j'en prends 2224. Sachant qu'on est à 5400 points. On est pas loin de l'égalité au final. Ouais c'est ça. Mais par contre avec les bonus dus à la mort de rage éternelle. Sachant que. On le rappelle. Toi tu as tué 11 points de vie de ce démon. Moi j'en ai tué que 3. Et donc toi tu gagnes un bonus de 1650 points. Moins un bonus de 450 points. Ce qui fait que les résultats sont de 4296 pour toi. Contre 2674 seulement pour moi. Avec le différentiel de 1622. Donc ça nous fait un 14-6 en ta faveur. En fait que j'ai le scénario. Ca a réduit à 11-9. Petite victoire. Ouais petite victoire. Et super cool comme partir. Ouais franchement. Un suspense de ouf. Ah ouais c'est sûr. Parce que j'ai lancé en faisant mon avant garde et mon gros mouvement. Tu m'as pris un pack de tueurs. J'étais pris un euro. Quand on s'est pris chacun des trucs. Après il y a eu score à corps avec le scourge. Ouais. Où j'ai commencé à faire des PV. Et puis après c'est toi qui en a fait. Parce que t'enchaînés deux défis. Je te charge avec Manestart. C'est mangeur d'hommes. Tu fuis. Tu te rallie. Tu refuis. Et tu te rallie à la fin. Ouais. En fait voilà. Quand on a fini la game. On savait pas ce que ça allait donner en soi. Ah non. Du tout. Bah moi comme je te disais. J'avais dans l'idée que tu allais gagner. Avec le fait d'avoir mis autant de points. Au niveau du démon. Yes. Mais c'est vrai qu'en terme de bâche. On va dire. Sans le bonus du démon. C'était pas évident. Et puis on observe en fait que. Sans le bonus du démon. C'est moi qui fais une courte victoire. En rattrapant la bâche par le scénario. Donc en fait. Ouais c'est ça. Moi qui. Enfin je voyais ça comme un match vraiment négatif. L'ogre contre le nain. En règle générale le nain est bien contre. Oui c'est un. Disons. Alors oui. Oui non. Dans le sens où. Le nain n'aime pas tout ce qui est attaque spéciale. Et l'ogre en a beaucoup. Oui. Surtout le. Avec l'impact. Effectivement. Voir le souffle. Ça peut faire beaucoup pour l'autre. Mais ça demande beaucoup d'énergie à l'ogre. Pour faire défendre la Desta. C'est ça. Alors qu'en face quand même. T'as de quoi blesser suffisamment bien. Lors du 4. On sait que les ogres sont pas les plus armurés du monde. Donc finalement. Mais on a beaucoup de points de vie. On va vite. Donc. Ouais. C'est pas. C'est pas un match-up. Enfin je veux dire. L'ogre par exemple. Déteste le démon. Actuellement. C'est. Le démon lui fait très mal. Mais le nain. Moi je sais que quand j'étais nain. Et que j'affrontais un ogre. Je me sentais plutôt pas trop mal. Et depuis que je joue ogre. Le fait d'affronter un nain. Ça me met un peu en tension quoi. Ouais. Je comprends. Mais bon. En tout cas. Je suis content parce que j'avais un peu peur. Que ça soit un peu à Saint-unique. Surtout quand t'as fait ton rush. Là je me suis dit. Oh lalalala. Et puis. Après. Ça s'est plutôt bien passé. Avec des rebondissements. Comme tu disais. De tous les côtés. Non cool. Quand on a vu tout ce qui s'est passé. C'était. Ouais. C'était chouette. J'ai bien kiffé. Franchement cette partie. Parce que. Ouais. On lançait des trucs. On avait notre idée. Mais au final. Ça se passait. Plus ou moins. Comme on l'a espéré. Mais. Derrière. Il y avait toujours l'opportunité. Pour l'autre. De remonter. Ouais. Alors après. Il faut mettre aussi en balance. T'as oublié. T'es mineur plusieurs fois. Alors oui. J'ai oublié mes mineurs. Pendant deux tours. Donc ça t'aurait peut-être. Ah oui. Ça t'aurait peut-être aidé quand même. Permettre. D'attaquer ton. Chaman. Plus rapidement. Ouais. Ou de tuer le croc de sable. Qui m'a redirigé ma Death Star. Mais bon. Ça. Ça m'apprendra à aller. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. En fait. Ils auraient sorti. Tu aurais tué les sabres tous. Avec le tir. Dès que t'arrives. Et moi je perdais un tour de redirection. Ouais. C'est ça. J'ai un tour plus tôt. Dans les Mangeurs d'hommes. Ouais. Mais en fait. J'aurais dû aller sacrifier mon chaman de la pyromancie. Pour rediriger. En gros. Ouais. C'est ça. Et je suis même pas sûr que j'avais la distance à ce moment-là nécessaire. Pour venir. C'est vrai que j'ai pas gardé de Kinniter pour m'occuper de tes mineurs. C'est peut-être une erreur. Plutôt que d'aller agresser la Landville. D'ailleurs. Je vois que l'on... C'est compliqué de prendre une Landville. Même avec un Kinniter. C'est pas... On va dire. C'est un peu qui te do. C'est pour l'avoir fait plusieurs fois contre le Kinniter. Je sais que s'il me charge. Tu fais tes régions. Ouais. C'est ce qu'on a vu. On a eu un premier tour. On se fait deux points de vie chacun. Ouais. C'est ça. Et puis finalement. Après. Moi je te fais rien. Si tu me fais un pv. Si je te refais un pv. Tu me fais encore deux blés. Voilà. Parce que j'avais aussi de la magie sur le vent. Ouais. C'est vrai. Donc on s'a un peu aidé. Mais voilà. Well Kinniter sur l'enclure. Du coup j'aurais peut-être dû aller sur la baliste. Ouais. J'aurais dû aller sur la baliste en fait. Ouais. T'aurais dû finir la baliste. Comme ça t'aurais été même plus sécure avec ton hunter. Ouais. J'aurais été plus sécure avec le hunter. J'aurais pu ramener l'autre Kinniter vers tes arcubusiers peut-être. A voir ce que ça allait faire. Ou alors le ramener pour que après les deux s'occupent de la landville. Ça c'était peut-être plus intéressant à faire. Ouais c'est ça. En parlant du hunter, lui il a survécu à tellement d'attaques. T'as vu les vengeance figures les moins efficaces de l'histoire quand même. Le retour sur la table pour eux a été très compliqué. Ouais ouais. Franchement ils ont rien foutu. Allez bon on va dire le premier, il rate une charge. Ça arrive. Il prend une charge sur deux. Ça arrive. Il prend les vengeance en dehors. Ouais je fais rien du qu'il se fait sauter. Et l'autre ouais c'était catastrophique. Parce que je vais pour aider mes longues garbes. Pour me libérer de ce flanc là. Parce qu'après je peux aller chercher les quinniteurs. Ou revenir vers le jeu. Bref. Plein d'opportunités possibles. Ouais complètement. Et le gars il a fait 2 pv quoi. Il a fait 2 pv. Oui c'est ça. Il a fait 2 pv. Après bon t'as bien sauvegardé. Ouais quand même. Et t'as fait des jeux extraordinaires de base. C'est surtout que tu générais un bon nombre d'attaques. Alors après la touche ça allait. Mais alors la blesse c'était l'horreur. Ouais la blesse c'était l'horreur. Et puis bon voilà après t'as quand même 4 plus 4 plus. Bon de base ça reste compliqué à passer. Ouais bien sûr. Le Hunter reste en vie. Bon je donne la moitié des points. Mais il reste en vie. Ouais puis au final il s'est quasiment rentabilisé. Parce que tu prends 285 points de Grebhard. Et 130 points de Roger Seeker. Oui c'est ça. Donc t'es pas trop mal. Tout en ayant appuyé sur un flanc. Donc tes ballistes. Les 2 ballistes ont quasiment tiré que sur lui quoi. Oui bien sûr. Avant que l'utilisateur arrive. J'ai fait quoi ? 3 tours de tir dedans ? Même que 2 je crois. Parce que t'es arrivé tôt avec Hannibal. Ouais. Idem avec les arcs busiers. Qu'il pouvait pas trop descendre de la colline pour aller vers le Bjo trop vite. Parce que sinon il se prenait le Tusker de flanc. Donc c'était un peu compliqué. Donc non non en fait il a fait son taf ce mec. Tout à fait. Il a fait son taf. J'aime beaucoup le fonctionnement du Mammoth, du Hunter sur Tusker. Très intéressant. Bah tu gagnes en mobilité et tu gagnes le plus dansé quoi. Plus D3 en bac. C'est ça. Donc c'est pas décronant comme figurine. Ça n'a pas trop de place. Non non. En plus ouais en fait c'est ce que j'allais dire. C'est que bah on prend la place d'un achar quoi. Donc avec Seven pendant la review on parlait de la taille du socle des Tusker qui est vraiment très grande. Très vrai pour l'unité mais on va dire que pour le Mammoth Hunter sur Tusker ça reste quand même assez simple à se protéger. Sachant que c'est l'équivalent d'un mini monstre presque. Avec l'impact, avec la peur, l'armure, le nombre d'attaques que génère le Hunter. Qui sont quand même CC6 avec la paire d'armes. Je te touchais à 3+, hein. Je te disais du 3+, 3+, sur les grabards c'est pas non plus tous les jours qu'on fait ça quoi. Ouais non bien sûr c'est hyper polyvalent. Et voilà ce que tu disais avec Alex. Oui ça prend beaucoup de place les 4 ou 5 Tusker. C'est vrai que t'as profité du Ferox. Tu vas pas les mettre en rang tu vois tu vas pas faire 3 et 2 etc. Donc c'est vrai que ce Hunter sur Tusker apporte pas mal. Et puis bah on l'a vu lors de cette partie. Ouais ouais. Puis bon il a que 14 entre guillemets de marche forcée. Mais ça permet quand même de jumper pas mal. Parce qu'en gros on se retrouve à 10 de la ligne de bataille adverse au début du tour 2. Et c'est une charge, c'est des charges assez faciles avec un mouvement 8 rapide derrière. Ah c'est ça, c'est que l'adversaire ne peut pas l'oublier ce gars là. Il ne peut pas lui dire bon vas-y bon fais ce que tu veux. C'est ça. A partir du tour 2 il peut lancer une charge qui peut être un peu emmerdante pour l'adversaire. Les Rock Rock eux ils ont pas fait grand chose. Enfin, ils ont pas fait grand chose. Ils sont morts au niveau des tueurs finalement. A part celui à qui il restait un PV qui allait rediriger la Death Star. Mais ça fait toujours peur les Rock Rock, ça prend de la place. Ben oui ça reste emmerdant. Je reviens sur la faiblesse du nain quoi par rapport à ça. Ah oui absolument. Même les tueurs en fait si t'arrives à rentrer. Ben oui. Donc là c'est pas été le cas mais tu rentres double Rock dans un pack de tueurs. Oui. Si tu te craques pas trop sur tes touches d'impact. Déjà tu as plein de gars. Qui ne peuvent pas riposter puisqu'on ne riposte pas sur les touches d'impact. Oui tout à fait donc ça fait mal. Je te parle même pas quand tu arrives à toper la Death Star. Parce qu'il y a peu de chances que le Roi te one shot quand même. Ouais c'est ça. Bon après moi au niveau du déploiement est-ce que j'aurais pas dû. Bon je savais que tu pouvais faire ça avec la Death Star. Je l'ai joué donc pas de problème. Est-ce que j'aurais pas dû par exemple mettre l'autre Tusker sur la colline. Et couvrir avec les deux Tuskers. En se disant que si tu viens avec Larry Landless. J'ai les deux Tuskers qui peuvent venir. Après tu avais les Seekers qui pouvaient rediriger si on peut dire. Les Rock Rock donc c'était compliqué en fait. Je pense que tu aurais pu mettre les deux Rock Rock sur la colline par exemple. Et venir dans... En fait déjà ça m'aurait pas permis de faire ça. En gros mot. Parce qu'en fait ça aurait fait... J'avance à Pâle avec le break de Tusker qui était à gauche. Et il se prenait deux Rock Rock, deux faces. Voire un de flanc, un de face. Et là ça venait très compliqué. Ouais c'est vrai. Donc je pense que ouais tu aurais peut-être pu faire ça. C'est vrai que j'ai pas... Enfin j'oublie. C'est pas que j'oublie. C'est que j'ai pas encore le réflexe de jouer mes deux Rock Rock l'un côté de l'autre. Tu vois. Et surtout je pense qu'en fait tu aurais dû prendre le haut de la table. Oui j'ai pas pris le bon côté. Clairement. Parce que l'infran, bah voilà t'as fait que tu t'es paqué. Ouais. Bah l'infran a fait que je me suis paqué. Mais dans l'idée je l'ai pris pour pouvoir me protéger potentiellement des tirs si jamais ça devenait trop costaud. Mais en finale, ayant eu ta liste avant le déploiement évidemment. Je savais que ton tir, bon même si t'as du D3P avec les balistes et t'as deux bombeurs. Tu pourrais être beaucoup plus sale en tir en un. Et j'avais pas franchement besoin de me protéger en fait. Donc oui oui j'aurais dû prendre l'autre côté en effet. Et puis bah ce démon, alors ce démon, il a pas été testé hein. Le démon c'est la première fois qu'on le teste comme ça, qu'on le joue. Je pense que je l'ai fait un peu trop puissant. Je crois qu'on a oublié un quart de ses règles à chaque fois. Alors oui, on avait oublié par exemple. Alors je sais qu'on l'avait fait au premier tour, on a fait Lightning Reflex. Ouais Lightning Reflex on l'a oublié. Et après on l'a complètement oublié. Ouais. Et puis cette histoire de faire des... Alors c'était drôle parce qu'en fait l'histoire de faire des duels. C'était assez drôle mais au final c'est... Ça casse l'idée du démon qui vient et qui ravage tout. Parce que bah il est... Je trouve pas. Je trouve que l'idée est bonne parce que ça reste sur... Alors j'ai pas lu que je l'ai fait dans l'image mais... Tu restes dans l'esprit du plusieurs de sang. Ouais c'est ça. Donc le mec il est là pour amener des crades etc. Donc ramener le crâne d'un héros tu vois ça apporte un peu plus que ramener le crâne d'un pelote quoi. Donc tu vois... Non le coup de lancer des défis je trouvais ça cool. Après on en avait parlé mais bon heureusement j'avais été tueur parce que je pense qu'il y a que cette unité là pour aller dans ce galop. Oui de façon aussi efficace ouais c'est sûr. Après voilà moi je me disais les mercenaires en charge, pourquoi pas avec le refus de défis pour pouvoir balancer toutes les attaques potentielles du régiment sur la bestiole mais sinon... Et puis après t'as le tir hein, t'as tout ce qui est tir magique il peut quand même lui faire mal mais... Ouais au corps à corps on va dire que les sécures sont quand même bien... Mais avec sa règle où il pop à côté d'une unité, le tir au final normalement t'en fais pas dedans quoi. Non mais en fait l'idée c'est qu'il débarrasse d'une unité et puis après bon... Étant donné qu'il joue au début de chaque tour c'est vrai qu'il y ait personne à portée de charge voilà faut qu'il rate sa charge quoi. Ouais c'est ça. Faut qu'il rate sa charge mais bon. Non mais enfin c'était le rôle de... On s'est quand même bien marré avec ce gars. Ah ouais c'est sûr c'est sûr. C'est pas mon enjeu par rapport à ta liste à toi hein, tu risques pas de perdre une figurine ou quoi. Et ouais j'avais trouvé ça drôle en fait. Faut être ça sympa de temps en temps jouer le démon, tenter toutes les invules. Non puis au final il t'a apporté plus qu'à moi quoi. Moi il m'a... S'il m'a fait gagner avant que je le tue, il t'affilait quand même la moitié des points des sécures quand même. Ah oui complètement moi ça m'a permis... Quand tu le tues il reste deux sécures, ils se prennent un Cascading Fire et puis il finit quoi. Donc euh... Non non c'était bien sûr, bien sûr que c'était euh... Je sais vu que tu t'étais rapté avec ton Master Rock dans les tueurs. Ouais. C'est lui qui a fait le plus de tables dedans quoi. Ah non c'est sûr, c'est sûr. Après s'il avait pas été là c'était les mercenaires qui y allaient donc euh... Même si les tueurs, les sécures sont costauds, j'avais pas trop de... Enfin les mercenaires aussi ils sont costauds. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de voir le combat. Parce que je crois qu'on l'a jamais fait. Le mercenaires contre tueurs euh... je crois pas. Non je crois qu'on l'a jamais joué tous les deux sur ça donc... Ouais ça aurait été sympa. Euh si peut-être que moi quand je jouais à Ogre et toi quand tu jouais à Ogre. Oui le contraire. Et encore j'ai pas joué souvent en Seeker. Donc voilà donc si jamais vous voulez vous refaire ce scénario n'hésitez pas. Laissez-les dans les commentaires ce que vous avez fait, ce qu'il s'est passé etc. Ça peut être intéressant. Mais peut-être diminuer un peu la puissance du Scourge. Et idem je l'avais mis Unbreakable pour éviter qu'on le fasse sauter à la réseau. J'aurais peut-être dû le mettre Stubborn. Ouais je pense. Qu'il fasse ses tests. Un peu la règle du Chevalier Vert. Voilà c'est ça tout à fait. Puis le Vampiric un des trois bon à chaque fois qu'il a réussi son Vampiric il avait perdu qu'un PV. Donc c'est pas très grave. Après il a pas réussi à le refaire alors qu'il se prenait des baffes. Donc finalement tu l'as descendu assez vite. Ouais mais en une seule phase en fait. C'est quoi. J'ai eu de la chance. Ouais de l'one shot on va dire. Ouais mais tu vois j'aurais réussi le Vampiric à ce moment là. Monter à 5 PV c'était pas pareil. Ça a permis d'avoir 14 attaques. Oui tout à fait. Ce qui était cool. Et puis après tu as fait les deux PV sans souci quoi. Ou alors je sais pas. Peut-être de créer une règle de désengagement. J'en sais rien. Il faudrait... Ou que la régénération se fasse automatiquement des PV. Je sais pas. Faire qu'il soit un peu moins fort et peut-être moins aléatoire sur sa durée de vie. Je sais pas. Il t'a parti sur d'autres mondes. Tu vois par exemple tu vois faire un scénar avec les géants qui réparlent le Yama. Oui tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. C'est bien marré. Le temps n'était pas avec moi pour les photos parce que avant-hier, enfin la veille du jour où on a enregistré, il y avait plein soleil. Le lendemain plein soleil et le jour J couverture nuageuse. Donc j'avais des luminosités assez dégueulasses. Et voilà. L'idée c'était bien qu'on soit en confinement et profiter du fait que j'ai une armée oeuvre et une armée naine. Et que l'armée naine, l'armée naine c'est ton armée principale. Donc de faire cette partie via Universal Battle. C'était le plus simple pour les lancer de D et puis pour éviter que je me balade avec l'ordinateur en mode caméra pour que tu me dises je fais tel ou tel mouvement. Celui-là ça aurait été incroyable. Donc en fait on a fait la partie sur UB. A chaque fois j'allais déplacer les figurines sur la table pour pouvoir prendre les photos. C'est une grosse logistique quand même là-dessus parce que voilà, il fallait faire UB, il fallait écrire ce qui avait été fait, faire le debrief du tour, puis après voilà, bouger, faire les photos sur la table quoi. Ouais mais tu vois là, c'est là où le fonctionnement qu'on a ici, enfin sur LCN, on fait ça pour les rapports de bataille, c'était parce qu'on enregistre les tours après le tour en fait. Donc moi j'aime bien faire ça pour plusieurs raisons. La première, comme on disait, c'était pour que notre disco ne soit pas modifié par ce qui se passe par l'heure finale de la game. On sait même pas ce que va. Quand par exemple Max rate même son deuxième tour, j'ai pas encore fait moi à mon deuxième tour. Donc il sait pas ce qui s'est passé, puis évidemment il n'y a pas le reste de la game. Donc ça je trouvais ça intéressant. Et puis là, vu la logistique, au final ça permettait de prendre le moins de notes, puisqu'on disait tout de suite ce qui allait. Donc après moi pour faire le montage que vous avez pu voir, c'est plus simple parce que j'ai juste à écouter ce qu'on a dit, plutôt que de retrouver des notes, essayer de me rappeler où étaient les trucs, etc. Donc ça c'est agréable. Alors c'est sûr que ça casse un peu le rythme d'une partie, puisqu'à chaque fois on s'arrête pour enregistrer. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'on avait fait sur la première game, sur l'autre partie qu'on avait déjà faite en un contre nain. Et puis finalement ça avait été, donc je pense que je vais garder cette façon de faire pour les batailles scénarisées. Et je pense que ce sera plus agréable, plus juste, entre guillemets, comme retour. Yes, je pense que c'est le bon plan à faire. Ouais, donc voilà. Bon bah je pense que la prochaine fois, j'ai déjà écrit la deuxième, la deuxième bataille scénarisée. Ça va nécessiter un petit peu de temps, parce qu'il va falloir que je fasse des décors. Et je pense qu'on va attendre la fin du déconfinement pour la faire. Et on verra à qui je demande de venir, ou peut-être deux joueurs autres que moi. Il n'y aura pas forcément moi tout le temps sur la chaîne qui joue l'une des deux armées. Ça peut être intéressant aussi d'avoir deux joueurs autres. Donc on verra ça, on vous donne rendez-vous sur LCN. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. En tout cas nous on s'est bien éclatés. Merci beaucoup moi pour le temps, parce que ça a pris beaucoup de temps par contre du coup. Wow, ça nous a fait notre après-meme de jeu quoi. Voilà, ça fait une après-meme de jeu. Bon, c'est un peu comme une partie à la cool que tu peux faire chez un pote en faisant des pauses, etc. Ouais, c'est ça. Et puis on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, partager. Et Hello Hobby, soit avec vous. A plus.